salam aleykoum bienvenue tout le monde avec nous dans cette nouvelle vidéo dans le cadre de correction de la trove dirigée de chapitres suite et série de fonctions nous sommes dans l'exercice numéro 1 on est arrivé à l'exemple numéro 5 bon parfois on trouve on ne trouve pas de convergence uniforme sur un domaine donc on s'éloigne un peu du point où il y a un problème et on va bien sûr étudier s'il y a convergence uniforme dans ce cas là bon on va voir celle-ci avec l'exemple numéro 5 donc on a bien une suite de fonctions c'est la suite fin du x est égal à nxn log de x sur 0 1 puis on va faire liquide sur 0 a apparemment d'après bien sûr la structure de l'énoncé qu'il y a un problème ici on va essayer de voir pourquoi on va étudier alors le convergence sur un domaine de cette forme là pourquoi 0 a et c'est pas a1 et après on a bien sûr l'exemple numéro 6 donc commençons avec cet exemple là donc l'exemple numéro 5 dans l'exercice 1 donc l'exemple numéro 5 c'est qu'il y a un exemple la suite de fonctions f1 du x égal n x puissance n logarithme de x va commencer par i est égal à 0 1 bon et toujours donc comme d'habitude on commence par l'histoire de convergence simple donc ici vous voyez bien que vous avez un terme d'une suite géométrique donc comme d'habitude tu sais bien que ça c'est avec le n il va imposer sa limite le log de x est n'autre qu'un réel donc ici vous pouvez prendre soit x un élément de 0 1 si x appartient à l'eau vers 0 1 donc n x n tu sais bien que ça tombe vers 0 lorsque n tombe vers l'infini que ce soit tu fais l'écriture exponentielle sinon on sait que bien sûr le x puissance n impose sa limite parce que toujours les les fractions rationnelles sont négligeables devant les exponentielles ben donc ça te donne bien multiplication par log de x donc n x n log de x tombe bien vers 0 lorsque 1 tombe vers l'infini si maintenant le x est égal à 1 donc on travaille sur le semi ou vers 0 1 à quoi est égal fn du x fn de 1 donc vous avez bien le log de 1 égal à 0 donc ça c'est égal à 0 ça tombe bien vers 0 lorsque n tombe vers plus l'infini si bien donc que celle-ci tombe bien les choses sont simples ici on n'a pas de problème donc fn qu'est ce qu'il fait ça converge simplement ça fait ça converge ponctuellement donc point par point vers l'application nulle sur sur quoi donc sur l'intervalle 0 1 bon apparemment presque tous les exemples choisis ici converge vers l'application nulle même si il faut c'est pas toujours le cas juste ça simplifie un peu le travail pas plus bien en tout cas la convergence maintenant uniforme la convergence simple donc voilà la limite simple on va voir est ce que cette convergence est uniforme ou non donc qu'est ce qu'on fait donc on a bien ici le problème toujours de convergence uniforme c'est quoi c'est le problème de sub le f1 du x moins f du x lorsque x varie dans le domaine donc le domaine 0 1 ce sub l'est ce qu'il tombe vers 0 donc ça c'est quoi c'est le sub de lorsque x tombe vers voilà appartient à 0 1 le f1 du x donc c'est le n x n log du x moins l'application nulle appliquée à x c'est à dire 0 en valeur absolue le sub de ça égale à quoi donc vous avez bien valeur absolue de n x n log de x bon la valeur absolue de ça ça vaut combien bon c'est bien que n est positif x est kiff kiff et log de x lorsque x varie dans 0 1 il est négatif c'est tout cet intervalle là c'est que la valeur absolue c'est tout simplement l'opposé donc c'est le sub lorsque x varie dans 0 1 de moins n x puissance n log de x ok à quoi est égal donc le sub de ça sur ce domaine donc on doit tout simplement bon si vous pouvez appeler ça j'ai un dix c'est le moins à faire de x bon finalement on va étudier ça donc mais d'abîner ça m'y a un dix c'est un produit de deux fonctions dérivables sur 0 1 et la dérivée de ça combien donc j'ai un prime de x égale donc vous avez un moins n qu'est ce que tu as n x n moins 1 bon on suppose que n c'est égal à log de x plus x n fois 1 sur x voilà c'est ceci te donne égal donc moins n qu'est ce que tu as ici vous avez x puissance n moins 1 x puissance n moins 1 vous pouvez sortir x puissance n moins 1 en facteur donc tu trouves bien combien ici logarithme de x fois n donc il reste pour cette partie là plus il reste un 1 donc voilà ben c'est bien donc j'ai un prime de x égale 0 si seulement c'est quoi donc vous avez bien le x elle est strictement positif donc 0 1 donc ça c'est strictement positif donc si seulement si n log de x plus 1 égale à 0 et ça c'est équivalent à dire que log de x égale 1 à moins 1 sur n c'est à dire x est exponentiel de moins 1 sur n donc le tableau de variation de ça qu'est ce qu'il te donne bon je prends un tableau de variation qui est un peu grand vous allez voir pourquoi donc vous avez le x dans 0 ou 1 vous avez bien sûr ça s'annule donc exponentiel moins 1 sur n c'est bon ça c'est le fn prime et ça c'est le fn donc il s'annule ici évidemment bon moins 1 fois cette quantité donc ça c'est croissante multiplié par moins 1 c'est le moins n les décroissantes donc ici il va être bien évidemment en faisant la décroissance il est positif et après et les négatifs donc croissante et décroissante en 0 donc la limite vous avez bien bon c'est pas défini bon en tout cas vous pouvez faire ici double barre en 0 la limite donc vous avez xn log de x donc bien sûr ça tombe bien vers 0 et l'image en 1 ça fait 0 bon finalement c'est clair ici que le sup pour x appartient à 0 1 de valeur absolue de fn de x c'est égal à quoi ? c'est valeur absolue de fn de exponentiel de moins 1 sur n c'est bon et celle-ci ça vaut combien ? ça fait donc moins n exponentiel moins 1 sur n puissance n fois logarithme de exponentiel moins 1 sur n donc ça c'est égal à l'exponentiel moins 1 sur n puissance n ça fait exponentiel moins 1 fois moins 1 fois exponentiel moins 1 sur n ça fait moins 1 sur n donc ça c'est égal à 1 finalement c'est égal à exponentiel moins 1 donc le sup est égal à exponentiel moins 1 l'exponentiel moins 1 ne tombe pas vers 0 lorsque 1 tombe vers l'infini c'est à dire pas de convergence uniforme vers sa limite simple sur 0 1 bon c'est très bien donc voilà si vous voulez concernant l'étude de convergence simple sur 0 1 il y en a un problème en quelque part c'est le sup bien sûr il y a un point exponentiel moins 1 sur n donc on doit s'éloigner un peu du point où il y a un problème donc essayons de voir lorsque 1 est très grand c'est à dire lorsque 1 tombe vers l'infini exponentiel moins 1 sur n ça tombe vers quoi ? bien sûr ça tombe vers exponentiel de 0 qui vaut 1 parce que cette suite là elle est comment ? elle est croissante ? elle est croissante exponentielle ça commence par quoi ? disons si tu prends maintenant F1 F1 ok il fait comme ça donc ici le voilà exponentiel moins 1 donc ce tableau de variation le tableau de variation fait comme ça si tu prends F2 il fait comme ça et puis le fait comme ça et après les deux croissantes ainsi de suite jusqu'à arriver exponentielle moins 1 sur n et le 1 tombe vers l'infini c'est à dire ça rapproche de plus en plus de 1 C'est-à-dire, lorsque n est un peu grand, c'est-à-dire, vous savez, lorsqu'on fait l'étude des suites, que ce soit la suite numérique ou la suite de fonctions, toujours on a besoin, lorsqu'on dit suite, convergence de suite, on a besoin des n qui sont très grands, on s'intéresse de voisinage de l'infini. C'est-à-dire, lorsque tu prends un A quelconque, disons ça c'est un A, appartient à 0,1. A votre avis, est-ce qu'on aura bien la convergence uniforme, est-ce qu'il est possible d'être cette convergence uniforme sur l'intervalle 0,1 ou sur l'intervalle A1 ? Mais, supposons un nom, on va faire l'étude de convergence uniforme sur A1. Vous êtes d'accord que, peut-être exponentielle moins 1, lorsque tu prends un A quelconque, peut-être exponentielle moins 1 est inférieure à A, peut-être exponentielle moins 2. Mais, il va exister un certain rang, ok, tel que l'exponentielle moins 1 sur 1 va être ici. Et exponentielle moins 1 sur 1 plus 1, ici, exponentielle moins 1 sur 1 plus 2, c'est-à-dire les exponentielles de moins 1 sur 1, ils vont être tous dans l'intervalle A1. C'est-à-dire, le sup, ça va être l'exponentielle moins 1 sur 1, et ça va être égal à l'exponentielle moins 1, l'image du terme. Donc, c'est-à-dire, lorsque tu travailles sur A1, à partir d'un certain rang, l'exponentielle moins 1 sur 1 rentre bien dans cet intervalle, et le sup, ça va être l'image de ça, donc l'exponentielle moins 1. Sinon, sinon, si on fait l'étude sur 0A, sur 0A, le tableau de variation, disons, de F1, ça va être, bien sûr, comme ça. On suppose, bien, bon, lorsqu'il travaille sur 0A, maintenant, il n'est jamais qu'une exponentielle moins 1 plus petite que A, exponentielle moins 1, demi, moins 1 sur 3. Mais, nécessairement, il va exister un certain rang 1, 0, tel que l'exponentielle moins 1 sur 1, 0, dépasse le A. Et l'exponentielle moins 1 sur 1, 0, plus 1, c'est-à-dire, les exponentielles de moins 1 sur n, pour n plus grand que 1, 0, le columnique nous accueillons l'exponentielle moins 1 sur 1, 0. C'est-à-dire, dans ce cas-là, juste une tableau de fait que là, Donc, soit A appartient à l'intervalle 0A. On a, exponentielle moins 1 sur n, tombe vers 1, lorsque n tombe vers l'infini. Donc, il existe un rang 1, 0, appartient 1, tel que, quel que soit n plus grand que 1, 0, qu'est-ce que tu as? L'exponentielle moins 1 sur n, dépasse le A. Il dépasse le A. Donc, j'aurai bien le tableau de variation, comment il va être, donc, pour n plus grand que 1, 0. Ça, c'est le X. Je travaille sur 0A, le FN prime, et le FN. L'exponentielle moins 1 sur n dépasse le A, parce que je travaille pour 1 plus grand que 1, 0. Donc, clairement qu'ici, ça va être positif. C'est bon, donc, essayez d'imaginer. Il est positif, déjà, sur l'intervalle 0 exponentielle moins 1 sur n. L'exponentielle moins 1 sur n, il est ici. Donc, il est positif sur toute cette partie-là, en particulier sur 0A. Ça va? Ça, c'est pour n super égal à 1, 0. Bon, c'est très bien. Et le FN va être croissant, de telle sorte que le SUP pour X varie dans l'intervalle 0A. Le valeur absolue de FN de X, il va être combien? C'est l'image en A. Ça, c'est 0, donc. C'est l'image en A, malin, c'est FN, en valeur absolue de A, qui est égale à N, A puissance N, excusez-moi, log de A, tout cela en valeur absolue. Donc, j'espère que c'est clair ici. Donc, cette quantité, maintenant, on va chercher sa limite. Lorsque N tombe vers plus l'infini, on s'intéresse de ça. Bon, on a déjà, on a déjà, bien sûr, vu ça. Ça, c'est juste géométrique. Qui m'a dit la convergence simple. Juste trop l'héad. Donc, ça tombe vers 0. Donc, c'est simple ici. Donc, qui tombe bien vers 0. Lorsque N tombe vers plus l'infini, c'est un calcul simple des choses. Donc, c'est-à-dire, le sub sur 0A tombe vers 0 à l'infini. C'est-à-dire, est-ce qu'on a convergence uniforme ? Bien sûr, que FN converge uniformement vers sa limite simple liée à l'application nulle sur l'intervalle 0A. Et c'est si, quel que soit A appartient à 0A. Ça va, donc. A partir d'un certain rang, le tableau de variation, ça va être comme ça. Quel que soit N plus grand que ce rang-là. Et tu auras bien ce que tu veux. Parce que, toujours, n'oublie pas, bien sûr. Pour la convergence des suites, des séries. Toujours, on s'intéresse des N qui sont plus grands qu'un certain rang. Parce que, la notion de convergence, c'est tous ces choses-là. Ce sont des notions au voisinage de plus l'infini. Ben, je m'assois bien. Donc, ça, ça s'achève bien l'exemple numéro 5. Juste, ne t'adètes avec un exemple numéro 6. Numéro 6, c'est la fin du X est égale XN exponentielle moins X sur N factorial sur R+. Donc, voilà. Sixièmement. FN du X est égale X puissance N exponentielle moins X sur N factorial. Le domaine, c'est le domaine, c'est I est égale à R+. Donc, si on prend, comme d'habitude, le tâche de convergence simple. Bon. C'est-à-dire quoi, maintenant ? Si tu prends X appartient à R+, tu cherches la limite. Est-ce que la limite de ça, comment je peux le calculer ? Vous pouvez voir les choses par pas mal de façons. Je ne sais pas. Est-ce que vous êtes d'accord que X puissance N, maintenant, sur N factorial ? Vous voyez, c'est vrai, quel que soit X appartient à R. R tombe vers 0 lorsque N tombe vers l'infini. Maintenant, je me trouve à je n'y a. Car c'est le terme général d'une série exponentielle, maintenant. Ça va. Série exponentielle de la crôme, ce sont les séries de la forme sans 2ZN sur N factorial pour Z varier dans C. Ces séries-là sont convergentes quel que soit Z appartient à C. Bon, ici, on travaille pour X qui est dans R, qui est dans R+, précisément. Vous savez bien que cette série, bien, elle est convergente. Et toute série convergente, son terme général, tombe vers 0, bien sûr. T'as vu le résultat. Sinon, il y en a d'autres méthodes. Déjà, il faut qu'il y ait d'autres méthodes. L'idée, XN sur N factorial, qui va se chauffer, tombe vers 0. J'aime bien sûr. C'est un peu le fait qu'il y a de D'Alemberg pour les suites. Donc, t'as vu l'AM plus 1 sur 1 de ça et te montre que ça tombe vers 0. Et bien évidemment, ça te donne bien que le suite tombe vers 0. Lorsque 1 tombe vers l'infini, ça tombe vers 1 plus 1. Il y a beaucoup de chemin, finalement. On trouve ce qu'on veut. J'aime, j'ai déjà dit, bien sûr. Le résultat, j'ai acheté bien. Le terme général d'une série exponentielle. Ça te donne bien que ça tombe vers 0. Lorsque 1 tombe vers l'infini, si c'est quel que soit X positif, je m'en ai, m'en ai. Que F1, qu'est-ce qu'il fait ? Ça converge simplement vers l'application nulle. Bon, bien sûr, on m'occupe ça par un réel au exponentiel moins X. Ça ne change rien. Ça va ? Donc converge simplement vers l'application nulle sur R+. C'est très bien. Qu'est-ce qu'il reste maintenant ? La convergence uniforme, donc la convergence uniforme, c'est l'histoire de sub. de valeur absolue de F1 de X moins l'application nulle appliquée à X, c'est-à-dire 0, pour X positif. Ce sub-là, est-ce qu'il tombe vers 0 lorsque 1 tombe vers l'infini ? Voilà la question. Le F1 ici, il est positif, donc on peut écriver les choses sans valeur absolue. Ça va ? Bon, comme d'habitude, c'est un peu plus de valeur absolue. l'Adi a dit, c'est une idée de tableau de variation et tu cherches le sub de cette façon-là. Bon, je ne sais pas, donc tu dis tout simplement F1 dérivable sur R+, c'est F1 prime de X égale, c'est un simple calcul, donc 1 sur 1 factoriel. Qu'est-ce que tu as ? X1 moins 1 exponentielle moins X moins X1 exponentielle moins X, donc ça, c'est égal X1 moins 1 exponentielle moins X exponentielle moins X sur 1 factoriel. Ce qui est là, c'est quoi ? C'est 1 moins X, donc le voilà. On travaille sur la plus, donc F1 prime de X égale à 0, si seulement si, l'exponentielle est toujours positif, X égale à 0 où X est égal à N. Pour que le tableau de variation soit donc X0 plus l'infini, F1 prime et F1, donc il s'annule ici et il s'annule F1. Lorsque N est le grand, le problème est le voisin à 2 l'infini. Ça va ? Bon, le problème, il existe. Nous, je vais vous dire, le N bida sub, ça tombe vers 0, donc tout le monde, ça converge uniformément avec un nèche à ta mochecule. C'est très bien, ça, c'est décroissant, l'autre, donc c'est comme d'habitude, positif, négatif, et l'image en 0, donc de Fn, c'est égal à 0 et limite, lorsque X tombe vers l'infini, donc de cette expression-là, bien sûr, c'est 0. Bon, en tout cas, on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout, la quantité qui est positive, les croissantes, les croissantes, donc ici, on s'en fout, quelle que soit la valeur, on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout, qu'on place tout simplement, n puissance n, exponentielle, moins n, sur n, sur n, factoriel, donc reste la question, cette quantité, est-ce qu'elle tombe vers 0, ou lorsque n tombe vers l'infini, comment on peut, répondre à cette question-là, bon, c'est une formule, disons, entre guillemets, classique, donc, comme résultat de série numérique, qui va être bien, peut-être que c'est un exercice, sur les séries numériques, pour démontrer, ce qu'on appelle, la formule, de Stirling, il y a un équivalent simple, 2, factoriel, équivalent, à n sur e, puissance n, fois racine de 2 un pi, qui m'a dit, c'est un exercice classique, comme ta série numérique, nous l'a dit, l'équivalent, l'équivalent, dans le factoriel, ou le parti, en tout cas, maintenant, je n'en ai déjà, là-honneur, il y a un fn de n, duoi sub, où est n sur e, puissance n, sur n, factoriel, c'est bon, d'après la formule de Stirling, donc, essayons de voir, n sur e, puissance n, sur n, factoriel, elle est équivalente, à quoi, à 1 sur, racine de 2 un pi, c'est Stirling, il te donne ça, ça va, donc, c'est tout simplement, vous avez bien, cette équivalence, entre ce sub, et cette quantité-là, reste bien, bien sûr, la limite, d'après cette équivalence, si on a un d'acte, 1 sur la sine de 2 un pi, bien sûr, ça tombe vers 0, lorsque, n tombe vers 2, le sub, de valeur absolue, de fn du x, pour x, supérieur ou égal à 0, tombe vers 0, lorsque, n tombe vers, plus l'infini, et ce, c'est-à-dire, ce qui nous a dit, c'est-à-dire, fn, converge uniformément, vers, l'application, nulle, là, il y a limite simple, sur, l'intervalle, r+, si on a un problème, de convergence uniforme, ici, à votre avis, donc, je pose la question, est-ce qu'il est à vous de penser, dans ce cas-là, on va travailler, sur quel intervalle, pour, voir, si vous voulez, y a-t-il une convergence, ou la convergence uniforme, est-ce que, sur, tu fixes un certain A, et tu travailles sur A plus l'infini, ou tu travailles sur 0 A, vous allez dire, évidemment, si vous avez bien compris, l'exemple 5, c'est que le travail, va être sur 0 A, parce que, le N, ou le sup, est atteint, à partir de ce talent, il va dépasser le A, et, tu fais le choix, sur 0 A, et tu vois, est-ce qu'il y a convergence uniforme, bien sûr, à la quête, tu garantis, il y a sûrement un problème, il y a, bon, l'exemple, il ne tombe pas vers 0, juste, c'est une supposition, bon, c'est très bien, j'espère que, ça a été clair, pour vous, donc, s'il y a des choses, qui ne sont pas claires, n'hésitez pas, de poser vos questions, dans les commentaires, et, merci bien, pour votre attention, bonne révision, et bon travail, je vous remercie, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage ST' 501